Bonjour, aujourd'hui on ne va pas parler de permaculture à proprement parler, on va parler de la peur de se lancer, quels sont nos blocages et comment les dépasser, ou en tout cas comment moi j'ai réussi à les dépasser. Donc on va parler de qu'est-ce qui m'a empêché de faire, qu'est-ce qui me pousse à faire, et dans les transitions de vie il y a souvent des points de blocage à aller dépasser, et donc il faut qu'on ose aller dans nos zones d'inconfort et passer à l'action. Alors bienvenue, et à tout de suite ! Alors je vous partage aujourd'hui l'expérience que j'ai eue avec ce podcast, j'ai eu l'idée de ça depuis quelques temps, et je n'ai pas bougé, parce que j'étais bloqué dans ma tête, dans mes peurs, dans mes blocages, et je ne voulais pas en sortir. Et donc ce que j'ai fait pour cette fois-ci, je me suis posé, j'ai même discuté avec ma peur, comme si c'était un être vivant, en lui demandant mais qu'est-ce que tu risques, qu'est-ce qu'il se passe, et d'écouter ses réponses, et d'être vraiment à l'attention de cette peur qui est légitime, mais qui ne doit pas m'empêcher de faire. Et j'ai également aussi fui une liste de tout ce qui m'empêche de faire ce podcast. Donc aujourd'hui il y avait la problématique du mauvais timing, ce n'est pas la bonne période, il faut que j'attende le moment idéal, parce que j'ai trop de projets, trop de choses, et j'ai un agenda trop rempli. C'est impossible que je fasse ça, enfin tenir ça dans mon agenda. Ensuite, là j'ai eu la peur de réussir, parce que je ne sais pas pourquoi, la peur de l'échec, je ne l'ai pas, mais je me dis, et si ça marche, qu'est-ce qui va se passer ? Si le podcast, il marche, qu'est-ce qui va se passer ? Ensuite, bon, il y a un peu une confiance, un manque de confiance en moi, je ne suis pas capable, est-ce que je vais tenir cette cadence ? Est-ce que je vais tenir des propos pertinents à chaque épisode, ou ça ne va pas être du blabla ? Ce n'est pas parfait, donc je ne le fais pas. Moi, je suis plutôt du genre manager, donc il faut que le plan soit établi sur les six premiers mois, il faut que tout soit clair, cadré et tout. Et sauf que dès que je fais le premier pas, ça ne correspond pas au plan que je me suis imaginé, du coup, j'arrête. Ensuite, j'ai eu la peur du regard de l'autre, on va me juger, surtout sur les réseaux sociaux et tout ça, qu'est-ce que vont dire les gens ? Le jugement, moi, j'ai toujours eu le peur d'être mal jugé, et donc, je me mets à nu. La légitimité du sujet, transition de vie, ça va, je peux parler de moi, mais par contre, la permaculture, je n'en connais pas encore assez, il faut que je découvre plus, et donc, j'ai encore envie d'accumuler du savoir pour dire j'en sais assez suffisamment pour pouvoir parler, et donc, j'aimerais être l'expert que je serai demain, et du coup, il faut que j'attende demain pour faire ce podcast, alors qu'au final, j'ai envie de le commencer dès aujourd'hui. Et puis, moi, je ne m'estime pas être un super communicant, et donc, pour moi, un podcast, c'est impossible, impossible. Et donc, ça, j'ai fait la liste de tout ce qui m'a empêché de faire. Ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me pousse à faire ? Parce que j'ai quand même cette petite boule intérieure, ce truc qui me dit, merde, vas-y, quoi. Et donc, pareil, j'ai fait la liste, je me suis posé, après, on n'est pas obligé de faire une liste, chacun fait comme il le sent, mais c'est donner un vrai sens à mon action. C'est de me dire, voilà, j'ai envie de partager mon histoire, j'ai envie de partager ce qui se passe, ce qui m'anime autour de la permaculture, des transitions de vie, là, depuis mon burn-out, et bien, je vais vers ça, je vais vers ce qui me pousse à être en vie, cette voix qui me dit, vas-y, fais-le, 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 et faire, après, voilà, ça passe par multitude d'activités, mais le faire. Ensuite, partager mon expérience, parce que, voilà, j'ai vécu un burn-out, j'ai eu des problèmes avec l'alcool, je ne suis pas le seul, et quand je partage généralement ça autour de moi, les gens me disent, enfin, en tout cas, je ne sais pas s'ils me disent quelque chose, et je m'en fiche, mais ça leur parle, en tout cas. Et voilà, et c'est aussi de sortir de ma zone d'inconfort, ma zone de confort, parce que je me suis rendu compte qu'avant mon burn-out, ben voilà, j'étais dans un cadre ingénieur, chouette, c'est cool, j'avais réussi mes études, et puis, ben, j'étais dans un rail, et je ne me posais plus de questions, je n'évoluais plus, c'était mort au fond de moi, parce qu'en fait, je faisais métro, boulot, sport, parce que j'évacuais le stress, alcool, parce que j'évacuais le stress, et du coup, voilà, et je faisais ça tous les week-ends, je bossais 50-60 heures par semaine, le week-end, grosse pilule, gros sport, et comme ça, après, je pouvais tenir 5 jours. Et, ben, depuis ce burn-out, où j'ai l'impression, c'est comme un PC, il y a eu une remise à zéro, boum, le shutdown, et, ben, là, c'est, qu'est-ce qui se passe au fond de toi ? Quelle est la petite flamme qu'il y a au fond de toi ? Qu'est-ce qui fait que ça s'allume ? Et, du coup, depuis, ben, ça me pousse à sortir de ma zone de confort. Il a fallu que je me forme, donc, ça, c'est pas grave, c'est cool, on est souvent très, on va dire, attentiste, enfin, on absorbe le savoir, surtout, moi, j'ai une grande capacité, donc, je me mets le cul sur une chaise, j'écoute un mec, et, du coup, j'augmente mon savoir, je suis content, mais il ne se passe rien. Et, donc, ben, j'ai été rencontrer Franck, parce que, dans une de ses vidéos, il avait dit, à l'époque, quelque chose qui me chagrinait, qu'il fallait plus prendre soin de l'humain que de la nature, et, dans ma tête, moi, à l'époque, c'était, mais les humains peuvent crever, j'en ai rien à foutre, il faut qu'on sauve la planète. Et, aujourd'hui, ben, c'est plutôt l'inverse, ce que je pense, c'est que la planète, elle va se sauver sans nous, même si on la défonce, la vie, je croise les doigts, réémergera si jamais on écrase tout, mais j'ai quand même envie que les humains soient présents sur cette planète. Donc, il va falloir qu'on réapprenne à prendre soin de nous, et tout ce qu'on parle dans la synergie végétale, et les synergies humaines au sein de la forêt nourricière, dans le livre Synergie, dans les rapports humains, et, voilà, c'est de chez ça. Et, donc, voilà, je suis devenu formateur, alors que je ne m'estime pas du tout formateur, j'accompagne en design, et, pourtant, je me dis toujours, j'en sais pas assez, j'en sais pas assez, mais, quand j'ai le retour des stagiaires, quand j'ai le retour des clients, enfin, des gens que j'accompagne, qui me disent, ah, mais c'est top, c'est top ce que tu fais, merci, tu nous mets en confiance, on peut partager des choses, je me dis que je suis à ma place. Mais, pourtant, je peux vous dire que je stresse, et que je flippe. Mais, en même temps, si je ne suis pas dans ce point-là, si je reste dans ma zone de confort, il ne se passe rien. Je reste le cul dans mon canapé, et c'est cool. Ah oui, je peux regarder des heures YouTube, en disant, ah, putain, et puis des trucs pertinents, dans le sens permaculture, comment cultiver une courgette, comment ceci, comment cela, mais ça reste dans l'inaction. Alors, je fais du bien à mon cerveau, je fais du bien à mon cœur, mais il ne se passe rien. Et aujourd'hui, on a besoin de bouger. Et donc, j'espère, le but de ce podcast, ce n'est pas de faire culpabiliser, ce n'est pas de dire, il faut faire ceci, cela, c'est de rassembler. Et que c'est un lieu de rencontre entre univers proche et loin de la permaculture. Parce que, justement, aller à la rencontre de ces zones d'inconfort, aller là où on ne veut pas aller. Donc, voilà un peu mes points de blocage et mon envie d'y aller. Donc, comment j'ai dépassé mon point de blocage ? Pour le podcast, ça a été simple. Déjà, je me suis contraint à un planning de là, aujourd'hui, c'est maintenant, je fais ça et je ne fais pas autre chose. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé, j'ai appuyé sur le bouton enregistré et j'ai parlé pendant une demi-heure, une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Et j'ai dit des conneries, j'ai dit des choses, mais j'ai fait. Et j'ai lâché le truc. Et j'ai parlé, parlé, parlé. Bon, il n'y avait rien très intéressant à dire, enfin, à retenir. Le seul truc hyper intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais maîtriser la technique, que je pouvais parler dans un micro, que c'était audible. Et du coup, j'ai fait mon premier pas. Et à partir de là, j'ai pris de la confiance et je fais le deuxième et le troisième et on y va. Et comme dirait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Et c'est peut-être rien, mais pour moi, je suis passé d'une page blanche à je peux parler pendant une demi-heure. Après, voilà, on en fait ce qu'on en fait. Et donc, comme je disais, dans ma vie, avec ce burn-out, il y a eu un RAS. Et donc, ce qui a fait que j'ai été devant une page blanche sur comment je peux faire pour éviter de m'ennuyer dans la vie parce que je m'ennuie très vite, j'ai découvert la permaculture qui est un champ basse qui touche à tous les pans de la société et des besoins humains. Et ce qui m'a fait cheminer petit à petit dans tout ça, c'est l'écoute. L'écoute de moi, de mon corps, de mes émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'hyper gentil, hyper sauveur. Et voilà, je ne voulais pas du tout qu'on me mésestime. Donc du coup, tu avais besoin d'un coup de main. Oui, je t'aide. Comme ça, mon estime augmente. L'autre, il est avec moi. Et j'étais dans cette boucle-là jusqu'à me cramer le cerveau, me cramer le cœur parce que je répondais aux attentes des autres et je ne m'écoutais pas. Et donc, petit à petit, avec l'écoute empathique de soi, des autres, tout ce que j'ai fait autour de l'humain, j'ai rencontré GameDude, donc Rachel Serres, j'en parlerai dans d'autres épisodes. Voilà, elle m'a remis en contact avec l'environnement extérieur, avec le végétal, avec quelque chose qui s'anime dans ma vie. Et du coup, une fois qu'on goûte à cette petite flamme, cette étincelle de oui, il y a quelque chose de vivant qui s'allume, après, ça s'exprime et ça se matérialise et il faut que ça sorte et il ne faut pas que ça reste parce que pareil, on a beau s'enregistrer, emmagasiner des expériences de c'est cool, je me sens vivant, c'est cool, il se passe quelque chose en moi mais si on ne le redonne pas à l'extérieur, ça fait un mouvement intérieur qui pareil, va nous auto-détruire. Et donc, l'idée de ce podcast, l'idée de ce que je fais maintenant, c'est de partager ce qui se passe en moi, de partager mon élan de vie et j'espère que ça vous parlera. Et voilà, la vie a fait que je me suis retrouvé au milieu de conflits, dans mes structures, que je me suis retrouvé dans des zones où je ne devais pas être, que ce soit dans les formations, avec des choses que c'était compliqué à gérer pour moi, des aléas, pas d'électricité, électricité, on s'adapte, j'avais prévu tout un cadre, il faut faire autrement. Enfin voilà, c'est vraiment d'aller, je vous invite vraiment à aller dans l'action, dans faire, faire, faire. Après, il ne faut pas s'enfermer que dans l'action parce que la vie, ce n'est pas que faire mais pour passer ces points de blocage, tu n'arrives pas à semer et à acheter des graines et fouler dans la terre. Et tu verras bien ce qu'il se passe et s'il ne se passe rien et au pire, il ne se passe rien. Mais au moins, tu as fait une démarche, tu as fait quelque chose, tu n'es pas resté à dire ouais, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelques exemples de mettre sur un bout de papier ces points de blocage, de mettre en face ce qui nous pousse à faire et d'aller discuter avec ses peurs, d'aller l'écouter, d'imaginer que c'était une discussion. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler, j'espère que oui. Mais voilà, moi, je vous invite vraiment à ça. Et je vous invite, là, c'est le début du podcast, c'est le lancement, donc déjà, si tu aimes, partage, tout ça, voilà, mais c'est surtout là, si tu peux lister toutes les peurs qui te bloquent, que ce soit en commentaire ou si tu ne veux pas que ce soit en public, tu me les envoies à l'adresse podcast arrobas laforêt nourricière.org, je mettrai le lien, enfin, l'adresse mail en commentaire, mais je t'invite vraiment à prendre acte des choses et voilà, si tu es là, ce n'est pas par hasard, si tu écoutes quelque chose, c'est qu'il y a, voilà, pour moi, je n'y crois pas à ces conneries de synchronicité ou tout le temps, enfin bref, chacun imagine ce qu'il en vit, mais c'est que si tu es là, profite et appelle à l'action. Moi, je ne veux pas juste que ce podcast, il soit je raconte, blablabla, blablabla, et que derrière, toi, tu écoutes, je ne sais pas qui tu es et il ne se passe rien parce que pour moi, aujourd'hui, si on en est là où on est, c'est qu'on est tous inactifs et on peut faire un peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui et sans culpabiliser, comme je le dis, voilà, c'est juste, il y a un élan de vie quand il est en nous, eh bien, il se passe quelque chose et on se met en mouvement. Donc, si tu n'as pas cet élan de vie aujourd'hui, ce qui est possible parce que cette société nous enferme dans des boîtes, dans des trucs et tout, ben, voilà, je t'invite à rester accroché à ce podcast, à faire ces petites actions qui ne seront peut-être pas grand-chose mais voilà, et à reconnecter petit à petit cet élan de vie et on va y arriver ensemble et le but de ce podcast, c'est aussi ça. Donc, reste là et du coup, je t'invite vraiment à faire cette liste et tu me la partages ou pas, ça, je m'en fiche, mais tu me l'envoies si tu as besoin de me l'envoyer. Si je peux t'aider à dépasser des peurs, des trucs, je le ferai avec grand plaisir mais voilà, prends acte, fais quelque chose et voilà, et une fois que tu dépasseras ce point de blocage, ce sera plus facile d'aller vers ce que tu veux et là, je parlais du podcast mais c'est très bien, ça peut être sur un projet, ça peut être sur, voilà, où j'en suis dans ma vie et de cette relation, j'ai peur d'être seul donc je reste avec quelqu'un, j'ai peur de quitter un boulot parce qu'économiquement, ça va être compliqué mais ça, c'est, je te promets, avec tous les gens que je rencontre, les gens qui ont des idées de ouf que j'imagine même pas, les gens, ils arrivent chaque fois à se démerder mais parce qu'ils se bougent et à un moment, ils se jettent dans l'eau pour apprendre à nager donc là, voilà, je t'invite à te jeter dans l'eau et si tu as besoin de béquilles, je t'aiderai et voilà, mais il y a un moment, il va falloir que tu jertes la béquille et on y va, c'est cool la vie, voilà, on a tous des peurs, c'est évident mais on est là pour kiffer un peu quoi, enfin voilà, j'espère que ça te parle ce que je te dis, donc aujourd'hui, on a vu la peur de se lancer, ce qui m'a empêché de faire ce podcast, ce qui m'a empêché d'avancer dans la vie, les différentes peurs que je traverse et qui j'espère peuvent résonner en toi, ce qui pousse à franchir le pas et voilà, les quelques petits conseils que j'ai mis en place pour dépasser ces points de blocage, donc voilà, j'espère que ça t'a aidé, merci et à bientôt ! Sous-titrage MFP.